Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Constituent du point de vue artistique le plus remarquable morceau de prose de ces dernières années, le chef-d'œuvre de la littérature fasciste. En 1931, à Paris se jouait une pièce de théâtre sur Napoléon, « Les 100 jours ». Le titre original était « Campo di Maggio ». Cette pièce avait tout d'abord été créée en Italie, puis elle connut un succès extraordinaire dans le monde entier, États-Unis compris, au point où l'initiateur de ce projet, et à vrai dire son véritable auteur qui voulait rester anonyme, « Accepter d'être sur le programme à côté de son co-auteur, l'italien Forza. » « Et alors me direz-vous ? » « Je suis bien, je suis bien. » Voilà ce que disait André Maupré, le traducteur de la pièce, dont la réputation d'homme de gauche n'était plus à faire, interrogé pour Candide par Pierre Lazarelle. C'est la puissance de la pièce et son émotion qui ont poussé M. Firmin Gémié à accepter la mise en scène et l'interprétation du rôle principal. À vrai dire, c'est pour des raisons bassement matérielles que Gémié, socialiste, militant de la première heure du théâtre populaire, accepta de jouer une pièce conçue par le fondateur du fascisme, Benito Mussolini. Pour la petite histoire, la pièce fut jouée au théâtre de l'ambigu. C'est encore mieux, ou plutôt, encore plus. Tout le monde connaît Luigi Pirandello. Sa réputation artistique n'est plus à faire. Et j'ai, moi-même, par mes articles, été l'un des premiers à parler de la qualité de sonneur. Et pourtant, même cet auteur de talent, par pur opportunisme, n'a cessé de déclarer son admiration au doute. Voilà ce qu'il écrit dans l'idéal national pour le premier anniversaire de la marche sur Rome. J'ai toujours eu la plus grande admiration pour Mussolini. Et je crois être l'une des rares personnes capables de comprendre la beauté de sa création continue de la réalité. Il alla jusqu'à offrir la médaille qui lui avait été remise à Stockholm avec le prix Nobel de 1934 pour soutenir l'industrie de guerre qui fut la cause d'un véritable génocide en Éthiopie et des massacres que l'on sait en Espagne.